allez salut 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 voilà donc j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va un peu mieux voilà donc aujourd'hui je suis là juste pour vous présenter une bourse la bourse en hollande voilà donc la bourse c'est l'atudel et cette bourse concernant la licence le master et le doctorat mais dans les plus grands délais c'est quoi c'est le master et le doctorat donc pour ceux qui sont intéressés voilà je vais vous montrer un peu comment il faut postuler et puis cela va dépendre de vous à ce qui concerne la bourse de la bourse de la hollande il vous a déjà montré un peu ma première vidéo regarder au moins en description vous allez voir les liens des vidéos et déjà montré un peu comme est ce que quand il faut s'enregistrer sur le site voilà donc ici aussi c'est la même chose voilà c'est la bourse de van herfen excellence donc la bourse d'excellence de la hollande donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe donc si vous venez par exemple comme ça pour un master voilà ou bien doctorat vous pouvez regarder là voilà si vous remarquez bien si admission et candidature vous pouvez remarquer là ça c'est pour les diplômes néerlandais diplôme hollandaise hollandais plutôt et ça c'est pour les diplômes de façon internationaux donc vous allez voir comment est ce que vous allez faire ça c'est pour la licence internationale et puis ça c'est dans masters ici voilà et voilà un peu ce que l'on trouve ça ce sont les conditions de comment ce que vous allez faire et puis c'est inévitable voilà c'est vraiment inévitable vous voyez il y a au moins le minimum de la langue la langue anglaise que vous devez savoir ou de vous connaître voilà donc c'est un peu ça maintenant en ce qui concerne les éléments dont on a besoin pour pouvoir postuler et puis comment faire pour postuler ça aussi vous pouvez venir là voilà éléments éléments requis pour pouvoir postuler il y a quoi il y a le diplôme il y a les traductions et les notes voilà il y a les certificats de langue il y a votre passeport votre carte d'identité il y a un cv la ligne de motivation la lettre de recommandation voilà et le portefeuille vous remplissez ici c'est pas vraiment c'est vrai que ça l'astéris mais il n'y met pas l'accent dessus voilà mais ce qu'ils auront sinon les plais seront priorité sur la bourse voilà donc c'est un peu ça maintenant ici il faut avoir je vais mettre en français comme ça pour ne pas trop tard bien à chaque instant ok ici l'original du copie certifié conforme au niveau de baccalauréat vous n'êtes pas encore diplômé ensuite fournissez un original ou une copie certifié conforme au mot d'une déclaration certifiée et votre université continuent le type de diplôme que vous obtiendrez donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour ceux par exemple comme ça qui n'ont pas encore eu le diplôme voilà il peut aussi postuler ce qui sont peut-être en licence 3 aussi postuler pour pouvoir postuler pour le master mais avant de postuler il faudrait une lettre certifié de votre université qui dit que c'est vrai c'est ce que moi j'appelle la lettre le certificat de fréquentation voilà et ils vont vous donner cette déclaration là vous complétez avec le certificat de fréquentation et vous postuler avec ça c'est pour que votre votre rélevé ou bien votre diplôme d'accord disponible voilà donc c'est un peu ça maintenant si le diplôme rélevé des notes est dans une autre langue que l'anglais le français l'allemand et donc vous devez traduit certifié également vous comprenez donc si vos documents sont en arabe vous devez traduit voilà et mais si c'est en anglais ou en français c'est pas un problème vous pouvez les laisser comme ça voilà anglais français ou bien allemand ou bien néerlandais là c'est bon ok donc ici à ce qui concerne la traduction à ce que c'est les notes l'original la copie certifié conforme de vos rélevé des notes recto verso dans la langue d'origine c'est à dire en français et en anglais voilà mais si c'est en arabe vous devez traduit dans l'une dans l'une de ces langues là voilà c'est un peu ça donc certificat de langue anglaise l'anglais en suivant sont acceptés voici les langues qui sont acceptés comprenez mais ni à moins je vous ai déjà dit essayer de postuler comme ça on dit c'est en français comprenez voilà si vous n'avez pas du certificat de langue et que vous avez tous vos documents en français vous pouvez demander une lettre certifié aussi d'un prof d'anglais qui va essayer de vous signifier sur le site que vous êtes bien en anglais mais sûrement que vous n'avez pas le certificat ça aussi ça peut marcher voilà mais moi ce que je vous je vous je vous conseille c'est de vous trouver une lettre de vous trouver un certificat de langue voilà parce que ça va beaucoup arrangé pour la suite voilà donc vous devez maintenant écrire une lettre de motivation voilà la lettre de motivation c'est ce qui est plus primordial et plus important dans cette histoire de bourse donc essayez vraiment d'écrit votre lettre à bien donc après cela il y a le cv le cv doit être écrit en anglais voilà c'est rédigé là et le reste vous savez déjà et en plus de cela vous devez utiliser par exemple comme ça les repasse le repasse vous pouvez tricher ça ici voilà et vous allez compléter le repasse tout le monde tout le monde connaît vous avez essayé là et puis vous allez compléter le repasse voilà donc prévoir de votre identité la preuve de votre identité pour les noms pour ceux qui sont non union européenne voilà donc voici comment se passe la lettre de référence c'est la lettre de recommandation ok uniquement requis pour le candidat postulant pour une bourse au répect répertorié sur notre site web donc la lettre de recommandation voilà vous devez l'avoir de l'aide de recommandation en anglais en français en allemand quand vous voulez voilà et ici d'un ancien professeur ou professeur assistant si vous avez une expérience de travail l'une de ces lettres peut provenir de votre employeur vous comprenez et de référence écrit sur le papier et en tête en office avant le cachet officiel de l'université ou d'une entreprise signé par l'arbitre et inclut votre nom complet complet ça c'est la lettre de la lettre de référence vous pouvez donner ça à votre employeur si vous travaillez actuellement ou bien si vous êtes à l'université vous pouvez donner à un prof d'université la lettre des recommandations s'il est pour cela pas du temps vous donnez une lettre de recommandation vous même vous pouvez écrire la lettre des recommandations et lui proposer s'il est d'accord que vous utilisez son nom ok vous lui envoyer vous pâtez à son encontre et vous lui demander du m au moins sont cachés de l'université voilà ils ne sont cachés ici voilà et vous vous utilisez cette cette lettre des recommandations là donc c'est un peu ça voilà votre arbitre préfet il envoyé votre lettre de référence à la télé directement une lettre de référence à une mérisée peut être envoyé ici contenant votre nom complet donc ici par exemple comme ça ce qu'on vous dit c'est quoi mais moi je je considère que vous allez le voir et puis il vous donne ça l'aide la lettre des recommandations vous comprenez et vous complétez à vos dossiers lorsque vous allez faire le remplissage aux lunettes oui maintenant s'il veut si parce qu'il ya des profs qui sont assez strict s'il veut envoyer directement lui même alors voici l'adresse qu'elle a qu'il envoie directement et c'est tout ils vont vous notifier cela une fois qu'il envoie ils vont vous notifier cela lorsqu'on allait faire le remplissage que vous avez déjà une déclaration ici alors vous n'êtes pas obligé de remettre une déclaration vous comprenez un peu voilà donc c'est un peu ça maintenant comment est-ce qu'il faut postuler je vous ai déjà dit comment se passe donc vous venez là dans l'application et procédures voilà donc application et procédures ici ici d'abord dans un premier temps comment est-ce qu'on possède un premier temps vous allez vous enregistrer sur le site j'ai déjà fait ça auparavant mais on va reprendre ça c'est un problème ou d'abord déjà vous inscrit sur le site qu'elle a tu es studi l'ex parce que vous allez finir vous allez remplir vos données et vous allez maintenant submit pour vous enregistrer voilà donc une fois que vous enregistrez ils vont vous envoyer un mail et vous recevez un email with your tudefnet email address and invitation for OSEAN donc vous allez recevoir ce mail là vous allez cliquer sur ce mail vous allez l'activer et ils vont vous rediriger directement sur la plateforme pour pouvoir remplir avec vos dossiers donc arriver là bas vous allez mettre la photo une photo comme sur votre passeport voilà ça c'est lorsque vous c'est vous allez activer le site ok maintenant vous à vous vous reconnaître sur le site vous répondez aux questions et puis vous insérez vos documents une fois que vous avez vos documents il y a une somme à payer ce qu'on appelle les frais d'admission à payer une fois que vous payez les frais d'admission vous maintenant pouvez submit votre application vous pouvez envoyer votre application voilà donc de façon régulière vous pouvez maintenant vérifier sur le site si votre application a été retenue ou bien si vos documents ont été retenus voilà donc c'est un peu ça maintenant pour pouvoir vous aider je vais moi même aussi essayer de postuler comme ça vous allez comprendre comment est ce que ça marche donc dans un premier temps vous avez vu le lien qui est là c'est study study link point nl voilà donc on va essayer de venir sur une autre plateforme je l'avais déjà fait voilà je l'avais déjà fait donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe comme ça vous allez pouvoir postuler avec donc je vais Sous-titrage Société Radio-Canada